Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Rebonjour. D'après ce que nous avons entendu, ta première livraison au Faubourg des Murmures s'est déroulée sans problème. Mamie Longriff ne donne pas souvent de pourboire aux oiseaux chanteurs. C'est pourquoi nous t'enverrons bientôt faire ta prochaine livraison dans le quartier. Notre prochain habitué a tendance à être un peu difficile. Nous sommes presque sûrs qu'il ne commande pas tant pour la pizza que pour le chauffeur. Ceci dit, il paye et donne de bons pourboires. Nous te fournissons une fois de plus les informations et les directives nécessaires sur le client afin de nous assurer que tu es bien préparé. Respecte-les et tu n'auras rien à craindre. Nom du client, M. Chandel. Adresse, 2075 boulevard de l'Érable. Description de la résidence, petite maison en briques avec un toit en terre cuite. Les bardeaux inférieurs du coin avant gauche sont brisés ou manquants. Commande régulière, une pizza moyenne au fromage, extra fromage, croûte brûlée jusqu'à ce qu'elle soit complètement noire. Description du client. M. Chandel ressemble à un homme caucasien d'âge moyen. Il mesure environ 1m80, a une corpulence et une silhouette moyenne, bien qu'il soit légèrement sous-alimenté. Son corps, à l'exception des bras, des épaules et du bas de la tête, est entièrement enveloppé de bandes de lin. Plusieurs draps en tissu très déchirés sont drapés autour de sa taille, ainsi qu'une grande pochette en toile de jute. Ses yeux sont entièrement recouverts de tissu et il porte toujours une baguette de chambre en argenternie. Un grand nombre de bougies blanches reposent sur sa tête et ses épaules, la cire fondante s'écoulant constamment au point de recouvrir la plupart de ses vêtements d'une fine couche cireuse. En outre, les lèvres et les mains de l'homme chandelle sont noires, comme si elles avaient été gravement brûlées. Il est également presque toujours en train de sourire. Règle de livraison Règle 1 Avant de quitter le restaurant, assure-toi qu'il y a un grand pot de lotion rose dans la boîte à gants. Avec un peu de chance, tu n'en auras pas besoin, mais c'est toujours mieux de l'avoir au cas où. Règle 2 Essaye de faire en sorte que cette livraison soit la plus brève possible. Moins tu passeras de temps en sa compagnie, mieux ce sera. Règle 3 Ne quitte jamais M. Chandelle des yeux jusqu'à ce que tu sois de retour dans ta voiture. Il est patient et attend toujours une occasion de frapper. Règle 4 Ne laisse jamais M. Chandelle te toucher. Règle 5 Ne pense jamais que M. Chandelle ne peut pas te voir parce qu'il a les yeux bandés. Ses yeux ne sont pas au niveau de sa tête. Règle 6 Ne regarde pas directement les bougies. Un contact visuel direct avec M. Chandelle est une grave erreur. Règle 7 M. Chandelle essaiera de prolonger ton interaction avec lui de toutes les manières possibles. Il commencera généralement par te parler d'une triste tragédie qui lui est arrivée, ou d'un incident insolite auquel il a été mêlé. Tout ce qui peut te permettre de rester chez lui plus longtemps. Encore une fois, ne passe pas plus de temps que nécessaire en sa compagnie. Mets fin à toute conversation le plus rapidement possible. Plus il parle longtemps, plus il aura d'occasions et d'ouvertures. Règle 8 M. Chandelle prétendra probablement qu'il s'est trompé de pizza et te demandera de vérifier la commande. Il fera traîner les choses autant que possible, insistant souvent pour que tu vérifies plusieurs fois. Vérifie une fois, puis excuse-toi et dis-lui de passer une autre commande s'il n'est pas satisfait de ce qu'il a reçu. Généralement, il répond en payant simplement la commande qu'il a reçue. Règle 9 M. Chandelle paiera sa commande avec une grosse poignée d'euros. Il insistera pour que tu comptes les pièces, mais ce n'est pas nécessaire. Au cours des cinq dernières années où nous lui avons livré des pizzas, il a payé avec exactement 32 pièces, avec exactement la même année imprimée et le même dessin à chaque fois. Fais semblant de compter les pièces et sois rapide. Encore une fois, tu ne veux pas rester dans les parages plus longtemps que nécessaire. Règle 10 Ne laisse pas M. Chandelle te remettre l'argent en main propre. Nous te donnerons un seau pour qu'il y mette l'argent. Il est très important que tu n'entres pas en contact physique avec M. Chandelle, de quelque manière que ce soit. Règle 11 Comme nous l'avons déjà dit, ne laisse jamais M. Chandelle te toucher. Il essaiera généralement de le faire subtilement, en heurtant ta main lorsqu'il te prendra la pizza, mais il se jettera peut-être sur toi lorsqu'il paiera la pizza. Il peut même essayer de t'attraper le visage si tu détournes le regard suffisamment longtemps. Règle 12 Si M. Chandelle essaie de t'attraper, ou t'attrape vraiment, souffle sur les bougies qui couvrent ses épaules. Cela le fera paniquer brièvement, ce qui te donnera une chance de t'enfuir. Règle 13 Règle 14 Une fois à l'intérieur de la voiture et les portes verrouillées, applique généreusement la lotion rose sur les brûlures. La douleur et les brûlures elles-mêmes s'étendront et s'aggraveront si tu n'agis pas rapidement. Si tu tardes, les brûlures te consumeront entièrement. Règle 15 Une fois les brûlures traitées, passe à la collecte du paiement. Fends légèrement la vitre arrière, très légèrement. Tu ne veux pas donner à M. Chandelle une autre occasion d'attaquer, et demande-lui de glisser l'argent par l'interstice. Ne te soucie pas de l'appeler, il sera déjà à ta porte en train de t'observer attentivement. Règle 16 Une fois que tu as quitté le quartier, arrête-toi et vérifie l'extérieur du véhicule. Neuf fois sur dix, tu trouveras une petite bougie rouge quelque part sur l'extérieur de la voiture. Ne la touche pas. Enlève-la de la voiture et détruis-la complètement. Il est préférable de ne pas laisser M. Chandelle voir où tu vis. Règle 1 Si tu ne trouves pas la bougie sur ta voiture, environ une fois sur dix, tu recevras la visite de M. Chandelle chez toi. Le moment de la visite est totalement imprévisible. Sa première visite peut avoir lieu dans cinq ans, ou à la seconde où tu rentres chez toi. La seule chose dont tu peux être sûr, c'est qu'il ne viendra que si tu es à la maison, qu'il essaiera toujours d'attendre que tu sois seul, et qu'il ne viendra que la nuit. Il y a plusieurs choses que tu dois savoir pour te préparer, mais voici l'avertissement le plus simple et le plus important que nous puissions te donner. Ne laisse pas M. Chandelle entrer dans ta maison. S'introduire dans ta maison et t'atteindre est la raison même de sa présence. Règle 2 Tu sauras que M. Chandelle est arrivé lorsque l'air se remplira d'une odeur de romarin frais. C'est également grâce à cette odeur que tu sauras que la visite est terminée. Elle ne partira pas tant qu'il ne l'aura pas fait. Règle 3 Assure-toi que toutes les portes et fenêtres de ta maison sont verrouillées. Même s'il est impossible de les atteindre, assure-toi qu'elles sont verrouillées. M. Chandelle est très doué pour grimper, et il est très, très tenace. Règle 4 Ne garde pas de bougies allumées à l'intérieur de ta maison. Elles lui servent Dieu. Règle 5 Ne réponds pas au téléphone s'il commence à sonner. En fait, vérifie rapidement toutes les portes et fenêtres. C'est généralement un signe que M. Chandelle veut te distraire, souvent parce qu'il a trouvé un moyen d'entrer. Règle 6 Ne parle pas à l'homme Chandelle pendant ses visites, et surtout, ne l'insulte pas et ne lui crie pas dessus. Il pourrait réagir en mettant le feu à ta maison. Règle 7 Si tu entends quelqu'un que tu connais demander à entrer, écoute attentivement sa voix. Si tu entends faiblement le bruit d'un feu qui crépite, n'ouvre pas la porte. Il n'y a pas de voix que M. Chandelle ne puisse pas imiter. Règle 8 S'il entre à l'intérieur, quitte la maison et pars loin, très loin. Ne reviens pas avant le matin. M. Chandelle ne partira qu'à 6 heures du matin exactement. Règle 9 N'essaie pas de partir si M. Chandelle n'est pas à l'intérieur de ta maison. Il y a de fortes chances qu'il attende que tu t'enfuis. Il te tombera dessus depuis le toit dès que tu auras franchi la porte. Règle 10 Une fois que M. Chandelle t'a rendu visite pour la première fois, il commencera à te rendre visite régulièrement. La fréquence des visites augmentera jusqu'à ce qu'il essaie d'entrer à l'intérieur tous les soirs. Le seul moyen d'empêcher ses visites est de changer de maison. Tant que M. Chandelle sait où tu habites, rien ne l'empêche de s'en prendre à toi. Voilà tout ce que tu dois savoir sur M. Chandelle. C'est sans doute l'un de nos clients les plus difficiles, mais il paie et donne des pourboires exceptionnels. En fait, chacune de ces pièces vaut bien plus qu'un euro. Nous prenons le risque en échange de la récompense. Et à vrai dire, ce n'est certainement pas notre pire habitué du Faubourg des Murmures. Cela dit, tu ne verras jamais de bougies dans notre pizzeria. On ne sait jamais quand M. Chandelle nous regarde. Sincèrement, Laruse et Elsa. Sincèrement, Laruse et Purple Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501